Cette vidéo est une partie 2, donc c'est la suite de la première vidéo où je vous présente 5 chaînes YouTube d'illustratrices françaises. Là, aujourd'hui, je vais vous présenter 5 autres chaînes et j'espère que vous allez en découvrir quelques-unes, c'est un peu ça le principe. Première chaîne, c'est la chaîne d'Alice Nouille que j'ai découverte grâce à sa vidéo « Mes projets de la prépa artistique » où elle présente en gros ses dessins qu'elle a fait en prépa. Ensuite, j'ai eu une autre de ses vidéos dans mes recommandations, c'était « Conseils, entre parenthèses, portfolio, entretien, etc. » De toute façon, je vous mettrai la miniature. Elle est d'ailleurs étudiante à Estienne en design graphique. On la suit dans son quotidien d'étudiante en art, du coup elle fait des vlogs. Elle fait plein d'autres vidéos qui tournent autour du design graphique, des illustrations, du design, etc. J'adorais aussi sa vidéo « Je redesigne une pochette d'album » où on voit vraiment tout le processus, le processus de création, comment elle fait pour créer cette pochette d'album et tout. Je trouve ça super intéressant. Ça a l'air vraiment d'être une personne pétillante, débordante d'énergie, donc je vous recommande vivement sa chaîne. Deuxième chaîne, c'est la chaîne de Jiwoo. Je suis pas sûre de la prononciation, c'est une coréenne qui est venue étudier en France. Je l'ai découverte grâce à sa vidéo où elle présente son portfolio qu'elle a présenté aux arts déco. Et aussi à sa vidéo où elle donne des conseils pour comment entrer dans une école d'art. Elle fait des vlogs sur son quotidien d'étudiante en art aux arts déco, parce qu'elle a été prise. J'aime beaucoup ce format, le format des vlogs, ça permet vraiment de rentrer dans le quotidien, dans le quotidien des personnes. Et là c'est super intéressant de voir son quotidien du coup. Il y a peu de choses sur les arts déco sur Youtube, du coup là c'est intéressant de voir ça. Et elle est spécialement rentrée dans le secteur scénographie. Troisième chaîne, c'est la chaîne de Kaévan. Je l'ai découverte grâce à sa vidéo sur la linogravure, parce que j'étais en train de chercher des exemples pour ma propre vidéo sur la linogravure. J'ai découvert sa chaîne comme ça. Elle peint et dessine super bien. Elle a aussi une chaîne Twitch pour ceux que ça intéresse. Sur sa chaîne, elle parle de dessin, de peinture. Elle fait des face cam où elle parle un peu de tout, de ses doutes, de ses projets, de ses motivations. Elle fait des vlogs comme sa vidéo, préparation commandée de scie. Et elle fait des vlogs sur d'autres choses, sur son quotidien aussi. En général, elle parle d'art, mais elle peut aussi parler d'autres sujets. Je vous laisse aller voir. Je saurais pas expliquer pourquoi. Mais la personnalité de Kaé est vachement mature, posée, calme. Et son contenu aussi est vachement relaxant. Quatrième chaîne, c'est une chaîne qui est un peu plus suivie. C'est la chaîne de The Purple Palace. C'est une étudiante américaine qui est venue étudier en France à l'école de Paris-Sergie. C'est une école d'art. Elle a un univers qui lui est propre autant dans son art que dans ses vidéos. Je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Elle fait beaucoup de vlogs où on la suit dans son quotidien d'étudiante en art. Mais elle fait aussi pas mal de vlogs où elle parle d'autres sujets comme la rupture par exemple. Mais comme c'est une artiste, elle parle essentiellement d'art. Cinquième chaîne, c'est la chaîne de Zuhan Kalen. C'est une illustratrice, graphiste, auto-entrepreneur. Elle fait aussi du branding. Elle fait des podcasts d'ailleurs. Ses vidéos sont super intéressantes parce qu'elle est plus axée sur... Je sais pas si on pourrait dire le côté business, mais le côté entrepreneur de son métier créatif. Elle a offert aussi quelques interviews, notamment d'une illustratrice. J'ai découvert sa chaîne sur sa vidéo où elle parle de ses études et qu'elle a fait une école de mode. Et j'ai trouvé ça drôle parce que ça m'a vraiment marqué quand j'ai découvert sa chaîne. Parce que moi aussi, au début, j'avais fait une école de mode. Et elle aussi, elle a été adoptée quand elle était petite. Sa personnalité est aussi motivante, apaisante. Je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil à sa chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez découvert quelques chaînes grâce à ça. Je ferai peut-être une partie 3 si ça intéresse certaines personnes. Et n'hésitez pas à vous abonner, à aimer ou commenter pour soutenir la chaîne. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.